Bonjour, dans le cadre de la préparation du M2 Master Comptabilité, le chapitre des qualités du commissaire aux comptes est important. Dans une première section, l'indépendance. Elle constitue l'une des principales qualités du commissaire aux comptes. Il s'agit d'une attitude mentale et d'un état d'esprit en vertu desquels le commissaire aux comptes devrait être vigilant et en alerte par rapport aux situations qui pourraient porter atteinte à son impartialité et à sa liberté de jugement et d'action. L'indépendance des commissaires aux comptes, qualifiés de gardiens de la confiance, est un facteur déterminant dans l'objectivité de l'opinion exprimée dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes. Ainsi, ils doivent démontrer au public qu'un contrôle légal est exécuté en respect des principes fondamentaux d'objectivité et d'intégrité professionnelle. Il est à signaler que le Code d'éthique de l'IFAC, l'Institut français, a traité de l'indépendance de l'auditeur. Il en est de même pour certains textes juridiques qui ont mis l'accent sur l'indépendance du commissaire aux comptes et sur les incompatibilités d'exercice. Les incompatibilités sont des impossibilités légales d'exercice de la mission par le commissaire aux comptes du fait qu'ils soient rattachés ou reliés à un quelconque élément ou une quelconque personne lors de l'exercice de ses fonctions au niveau de la société auditée pouvant entacher ainsi son indépendance. Nous distinguons entre les incompatibilités générales liées à l'exercice de la profession d'expert comptable d'une façon générale et les incompatibilités spéciales liées à l'exercice de la fonction du commissaire aux comptes proprement dit. Un grand A. Les incompatibilités générales. L'article 11 de la loi 8808 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable, a énuméré les incompatibilités d'exercice de la profession d'expert comptable. Il s'agit notamment de 2. L'exercice de tout emploi salarié tout en gardant la possibilité de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre membre de l'Ordre. 3. L'exercice de toute activité commerciale, quelle que soit, que ce soit directement ou par personne interposée. Et enfin, l'exercice de tout mandat commerciale, à l'exception du mandat d'administrateur, du gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de l'Ordre. Il est également interdit, en se référant aux dispositions de ce même article 11, aux membres de l'Ordre et à leurs salariés, d'agir en tant qu'agent d'affaires, commissionnaire, courtier, agent commerciaux, agent généraux d'assurance, concessionnaire. Aussi, interdit d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'Ordre, du judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, sauf pour les cas se rattachant à l'exercice de leurs fonctions. L'article 12 de la loi 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables, a étendu les mêmes incompatibilités générales prévues par l'article 11 de la loi 8.8.108, aux techniciens en comptabilité. Toutefois, si un expert comptable se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité telles que prévues par l'article 11 de la loi 8.8.108, il doit demander immédiatement sa radiation de l'Ordre. A défaut de radiation, l'expert comptable est considéré comme exerçant illégalement la profession d'expert comptable et risque d'encourir les sanctions pénales prévues par l'article 159 du Code pénal, emprisonnement de 2 ans et amende de 1000 francs. Un grand B Les incompatibilités particulières Un petit a Incompatibilité particulière prévue par la loi 8.8.108 Les membres de l'Ordre ne peuvent assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement des participations de quelque nature que ce soit. L'article 7 de la loi 8.8.108 De ce fait, les actionnaires à porteurs en nature ou en numéraire ne peuvent pas assurer la fonction de commissaire au compte au niveau des sociétés dans lesquelles ils détiennent des participations. Le terme indirectement prévu par cet article 7 vise, à notre avis, aussi bien les participations indirectes prises par le conjoint ou par l'intermédiaire d'une tierce personne. que les participations détenues par le biais d'entreprises ou de sociétés filiales ou apparentées et dans lesquelles le commissaire au compte détient directement une participation. L'article 23 de la loi 8.8.108 précise que les commissaires au compte, leurs conjoints, leurs salariés ou les personnes exerçant pour leur compte ne peuvent se voir confier aucune mission d'expertise comptable ou toute autre mission contractuelle de la part de la société dont ils assurent le contrôle de ses administrateurs de toute autre entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède au moins le dixième de son capital. Il leur est interdit d'en recevoir un avantage quelconque en plus de la rémunération afférente à la mission légale de certification. En se référant à l'article 18 de la loi 2002-16, ces mêmes interdictions sont applicables aux techniciens en comptabilité. Un petit b. Incompatibilité particulière prévue par le Code des sociétés commerciales ne peuvent être nommées commissaires au compte. Les administrateurs ou les membres du directoire, les apporteurs en nature et tous leurs parents ont allié jusqu'au quatrième degré, inclusivement l'article 262 du Code des sociétés commerciales. Il est à noter que les membres du conseil de surveillance, qui doivent être par référence à l'article 237 du Code des sociétés commerciales, obligatoirement des actionnaires de la société, ne peuvent pas être nommés en tant que commissaires au compte de la société même. Il est à signaler que l'article 262 du Code des sociétés commerciales n'a pas prévu l'interdiction d'exercer la fonction du commissaire au compte pour les actionnaires apporteurs en numéraire. Cette interdiction a été prévue par l'article 7 de la loi 8.808, sans mettre toutefois l'accent sur l'impact du degré de parenté. Interdiction seulement pour le commissaire au compte lui-même. Sont désignés par parents, tous les parents en ligne directe, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, sont désignés par alliés, les parents jusqu'au quatrième degré inclusivement du conjoint des administrateurs, membres du directoire ou apporteurs en nature. De ce fait, si une personne est administrateur, membre du directoire ou apporteur en nature d'une société, elle est interdite d'exercer la mission du commissariat au compte de cette société. Cette interdiction s'étend également à son conjoint, à ses parents et aux parents de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement. Un schéma de degré de parenté détaille un niveau zéro, c'est le commissaire au compte. Au premier niveau, les ascendants et les descendants, sa mère et son père et ses enfants. Au deuxième niveau, ses grands-parents, ses frères et soeurs, ses petits-enfants. Au niveau 3, ses ongles et tantes, ses neveux et nièces. Au troisième niveau, ses cousins, les enfants de ses neveux et nièces. Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède au moins le dixième du capital. En d'autres termes, le commissaire au compte ne peut pas exercer d'autres fonctions autres que le commissariat au compte auprès d'une société, auprès de ses administrateurs ou de ses membres du directoire ou auprès de toute entreprise possédant dix pour cent du capital de la société ou dont la société possède au moins dix pour cent du capital. Toutefois, ne constitue pas un cas d'incompatibilité la perception par le commissaire au compte d'une rémunération de l'un des fondateurs de la société ou de ses actionnaires y compris les apporteurs en nature tant qu'ils ne sont pas administrateurs ou membres du directoire. Un premier cas d'espèce, il s'agit d'une mission confiée au commissaire au compte par l'administrateur ou personne morale d'une société A dans laquelle il assure la fonction du commissaire au compte. C'est une situation régulière à condition de vérifier les participations réciproques. Un deuxième cas ou une deuxième hypothèse, la mission de commissariat aux apports est confiée par une société A au commissaire au compte de la société B et non pas par l'administrateur commun personne physique. Il ne s'agit pas donc d'une situation d'incompatibilité. Une troisième situation dans laquelle le commissaire au compte reçoit une autre rémunération autre que celle du commissaire au compte au prix de la même société. Il s'agit donc d'une situation d'incompatibilité. Un quatrième cas, situation dans laquelle on trouve une incompatibilité car les deux associés travaillent au nom du même cabinet et l'un d'entre eux perçoit une rémunération au titre d'une mission autre que le commissariat au compte. Si l'un des associés ou la société d'expertise comptable se trouve dans une situation d'incompatibilité, alors toute la société serait dans une situation d'incompatibilité. Un cinquième cas d'espèce, le commissaire au compte perçoit une rémunération au titre d'une mission autre que le commissariat au compte dans une société détenue à concurrence de plus de 10% par une société dans laquelle il assure la fonction du commissaire au compte. Il s'agit d'une situation d'incompatibilité. Une sixième hypothèse, le commissaire au compte X est dans une situation d'incompatibilité car il reçoit de la part de la société A une deuxième rémunération autre que le commissaire au compte d'une façon indirecte à travers l'expert comptable Y. Un septième cas, le commissaire au compte de la société absorbée ne peut être nommé en tant que commissaire aux apports au niveau de la société absorbante car il va recevoir une rémunération autre que celle de la mission du commissaire au compte de la part de l'un des apporteurs, l'article 174 du code des sociétés commerciales. Enfin, une huitième dernière hypothèse dans laquelle on retrouve le commissaire au compte de la société A qui loue à l'un des administrateurs de la société un appartement. Dans ce cas, la rémunération ne provient pas de fonctions exercées. Si le loyer pratiqué est compatible au loyer pratiqué pour un même local, le commissaire au compte n'est pas dans une situation d'incompatibilité. Les personnes auxquelles il est interdit d'être membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchus du droit d'exercer ses fonctions. L'article 262 du code des sociétés commerciales. Les personnes interdites d'être membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire en raison de dispositions spécifiques qui régissent certains métiers sont essentiellement Les avocats ne peuvent être des commissaires au compte. Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les municiers notaires, les interprètes assermentés. Les personnes déchues du droit d'exercer les fonctions de membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire sont les personnes ayant subi un jugement suite à un délit ou un crime commis tel que l'émission de chèques sans provision, banque route. Les conjointes des personnes citées. Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat. L'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration ou le directoire au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité. L'article 262 du code des sociétés commerciales. Toutefois, aucune sanction n'a été prévue par les textes de loi en Tunisie à l'encontre de toute personne qui continue à exercer ses fonctions, bien qu'elle se trouve dans une situation d'incompatibilité, ni à l'encontre de la société et de ses organes de gestion. Section 2. La moralité. Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté, droiture et impartialité. De ce fait, certaines conditions de moralité doivent être vérifiées lors de l'inscription de chaque professionnel comptable au tableau de l'Ordre. Jouir de tous les droits civiques. Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit autre qu'un volontaire de nature à entacher son honorabilité, et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. Présenter les garanties de moralité. L'article 3 de la loi 8808. Autre qualité. La compétence. Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions, ainsi qu'une compétence pluridisciplinaire, comptable, fiscale et juridique. Il maintient un niveau élevé de compétences, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation d'une façon régulière. Le commissaire aux comptes veille également à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie dans l'exercice de leur mission et doit s'assurer à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. Chapitre 2 Chapitre 2 Un achèvement du mandat de 3 ans qui lui a été confié et plus précisément après la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire ayant statué sur les comptes du troisième exercice de son mandat. Bien qu'il n'ait pas tenu d'auditer les comptes de la société pour la période allant de la clôture du dernier exercice de son mandat jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale, le commissaire aux comptes sortants doit exercer certaines diligences jusqu'à cette date. Parmi ces diligences, nous pouvons citer la mise en œuvre des investigations nécessaires en cas de détection de faits des lectures et leur révélation, le cas échéant au procureur de la République, l'élaboration d'un rapport spécial en cas de nécessité, augmentation du capital en numéraire avec renoncation au DPS, les droits préférentiels de souscription, réduction du capital, transformation de la société. Section 2 La démission du commissaire aux comptes Si l'une des causes d'incompatibilité énumérée au niveau de l'article 262 du Code des sociétés commerciales survient au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit démissionner de ses fonctions et informer le conseiller d'administration ou le directoire au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité. Le commissaire aux comptes pourrait également démissionner de sa propre initiative, à condition que cette démission ne cause pas préjudice à la société. Elle doit être annoncée suffisamment à l'avance pour laisser à la société le temps de désigner un autre commissaire aux comptes. En cas de préjudice causé à la société suite à cette démission, elle pourrait réclamer des dommages et intérêts en engageant la responsabilité civile du commissaire aux comptes. Cette démission ne pourra pas avoir pour motif la non-exécution d'une obligation légale telle que la révélation d'un fait délictueux. Dans un tel cas le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale pour non-révélation. Cette démission peut être également due à un motif légitime tel que l'état de santé du commissaire aux comptes. Il est à signaler que le commissaire aux comptes démissionnaires doit rester en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la société. La société doit procéder à la publication de la démission sur demande du commissaire aux comptes. A défaut, ce dernier pourrait procéder lui-même à cette publication. L'Assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes avant l'expiration de la durée de leur mandat, à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leur fonction. L'article 260 du Code des sociétés commerciales La révocation ne peut être effectuée à cet effet que par l'Assemblée générale ordinaire et doit avoir un motif valable et légitime. Faute grave, bien que les tribunaux soient les mieux placés pour apprécier la nature et la gravité de la faute ayant donné lieu à la révocation, l'appréciation de l'existence de la faute et de sa gravité est laissée selon les dispositions de l'article 260 du Code des sociétés commerciales. A l'Assemblée des actionnaires peuvent être ainsi qualifiés de photographes La non-exécution ou la mauvaise exécution de la mission Le retard dans l'exécution de la mission et dans la remise des rapports Les mixtions dans la gestion de la société L'accomplissement des travaux de commissariat au compte malgré la survenance d'une incompatibilité Et enfin, cinquième, faute grave, la divulgation d'informations concernant la société portant préjudice à cette dernière. Il peut en avoir d'autres fautes graves. Si le commissaire au compte trouve que sa révocation est abusive et sans motif valable, il pourrait s'adresser au juge pour demander des dommages et intérêts et revoir la possibilité de la reprise de ses fonctions. Il est à signaler, par ailleurs, que selon l'article 264 du Code sociétés commerciales, le ou les commissaires au compte peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande du ministère public, du conseil d'administration, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 15% au moins du capital de la société, du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Le commissaire au compte relevé de ses fonctions est remplacé soit par l'assemblée générale, soit par le juge des référés. La révocation du commissaire au compte pourrait avoir lieu, selon l'article 264 du Code sociétés commerciales, suite à une faute grave commise passée par des réunions ou en cas d'incapacité d'exercice de ses fonctions, dont les conditions et délais requis. La société doit publier la décision de révocation au journal officiel et dans deux quotidiens, dont l'un en langue arabe, elle doit également informer l'ordre ou, le cas échéant, la CCA de la décision. Dans le cas où le conseil de l'ordre a été informé de la révocation de l'un des membres inscrits au tableau de l'ordre, il devrait saisir la chambre de discipline pour statuer sur cette révocation. Si la révocation est justifiée par des motifs valables, certaines mesures disciplinaires devraient être prises à l'encontre du commissaire au compte fautif. Si la révocation est jugée abusive, l'ordre des experts comptables doit se montrer solidaire en intentant une action en justice à l'encontre de la société, et aucun confrère ne devrait accepter de remplacer le commissaire au compte révoqué. Section 4 Les autres causes de cessation des fonctions La récusation Il s'agit d'une procédure permettant à un groupe d'actionnaires de refuser le commissaire au compte désigné par l'Assemblée générale ordinaire, et ce, en formulant une demande au juge. Selon l'article 2.25 de la loi française du 24 juillet 1966, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent en justice récuser un ou plusieurs commissaire au compte désigné par l'Assemblée générale et demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires au compte qui exerceront leur fonction en leur lieu et place. La demande de récusation doit être refaite, selon cette même loi, dans les 30 jours qui suivent la nomination. La récusation d'un commissaire au compte a été prévue dans le contexte tunisien, uniquement par l'article 45 de la loi 94.117 portant réorganisation du marché financier, qui s'agit dans ce cas de la possibilité offerte au Conseil du marché financier de demander la récusation du commissaire au compte des sociétés faisant appel public à l'épargne. Cette possibilité a été confirmée par la suite par les dispositions de l'article 264 du Code des sociétés commerciales, ce qui laisse à penser que l'article 264 du Code des sociétés commerciales traite de la récusation. La récusation n'est pas assimilée à une annulation de la nomination, et le commissaire au compte récusé est tenu d'accomplir toutes les diligences nécessaires jusqu'à la date de signification de sa récusation. Autre cause de cessation de ses fonctions, la survenance d'un empêchement. L'empêchement peut être provisoire ou définitif. Il s'agit de l'impossibilité d'exercer les fonctions de conseil au compte dans les conditions et délais requis. Il peut résulter d'une situation d'incapacité ou d'incompatibilité d'une maladie, d'une surcharge d'activité. Un empêchement provisoire ne l'aise pas la société. Cette situation n'a pas d'effet sur la mission du commissaire au compte. Un empêchement provisoire les ont la société. Dans ce cas, la société pourrait révoquer le commissaire au compte en exercice en se référant à l'article 260 ou à l'article 264 du code des sociétés commerciales. L'empêchement définitif. En cas d'empêchement définitif, deux scénarios sont envisageables. Démission du commissaire au compte et une nomination d'un nouveau commissaire au compte par une assemblée générale ordinaire réunit extraordinairement pour le reste du mandat du démissionnaire. Selon l'article 268 du code des sociétés commerciales, le ou les commissaires au compte qui se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leur mission doivent en avertir la société et lui restituer dans le mois qui suit la date de l'empêchement. Les documents, leur possession accompagné d'un rapport motivé, ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre dans les mêmes délais. Le deuxième scénario, le commissaire au compte n'a pas démissionné. S'agissant d'un empêchement légal assimilé à une photographe, le commissaire au compte pourrait être révoqué par l'assemblée générale ordinaire de la société conformément aux dispositions de l'article 260 du code des sociétés commerciales. Sinon, il serait possible de le révoquer par le juge des référés conformément aux dispositions de l'article 264 du code des sociétés commerciales. La dissolution et la liquidation de la société La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires au compte. En cas de nécessité, l'assemblée générale renouvelle leur mandat pour toute la période de liquidation. L'article 260 du code des sociétés commerciales La décision de dissolution met fin aux mandats d'administrateurs de la société ou de membres du directoire et du conseil de surveillance. La gestion de l'entreprise est confiée à un liquidateur désigné à cet effet. Ce dernier est appelé à hériter les états financiers de la société qui seront audités par le commissaire au compte suivant la réglementation spécifique relative aux opérations de liquidation avant de les soumettre à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers établis par le liquidateur. Si le mandat du commissaire au compte est arrivé à terme pendant la période de liquidation, le liquidateur est appelé à convoquer une assemblée générale ordinaire pour nommer un commissaire au compte au renouvellement du mandat pour l'ancien ou nomination d'un nouveau commissaire au compte. Il est à noter que l'achèvement des opérations de liquidation pourrait mettre fin au mandat du commissaire au compte. Par ailleurs, et dans le cadre d'un recours à un règlement amiable, rééchelonnement de la dette suite à un accord entre le débiteur et ses créanciers avant toute cessation des paiements, ou à un règlement judiciaire, plan de redressement visant le maintien de l'activité des sociétés en état de cessation de paiement décidé par le juge. Le commissaire au compte conserve ses fonctions étant donné que le règlement amiable ou judiciaire n'entraîne même pas la dissolution de la société. Par contre, dans le cas d'une opération de fusion entraînant la création d'une nouvelle entité, le mandat des commissaires au compte des sociétés disparus arrivera à fin. Il en est de même pour le mandat du commissaire au compte de la société absorbée, dans le cas d'une fusion-absorption. Section 5. Publicité de la cessation de fonctions Les représentants légaux de la société doivent procéder lors de la cessation des fonctions d'un commissaire au compte aux mêmes formalités de publicité exigées lors de sa nomination. En cas de défaut de publicité par la société, le commissaire est tenu d'inviter par écrit les dirigeants à procéder aux formalités de publicité nécessaires et de procéder lui-même à la publication de la cessation de ses fonctions en l'absence de réaction de la part de la société. Maintenant, on va entamer la deuxième partie. Exécution de la mission du commissaire au compte Dans 4 chapitres 1. Chapitre pour les conditions générales du déroulement des missions du commissaire au compte 2. Droit du commissaire au compte 3. Mission permanente du commissaire au compte 4. Mission spéciale du commissaire au compte Chapitre 1 Conditions générales du déroulement des missions du commissaire au compte Section 1 Le respect du secret professionnel Les commissaires au compte ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel Pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions L'article 270 L'article 270 du code des sociétés commerciales Portant organisation de la profession des comptables A reproduit les mêmes obligations pour les comptables inscrits au tableau de la compagnie des comptables Toutefois, l'obligation au secret professionnel ne concerne pas les cas suivants La révélation des faits délectueux au procureur de la République La communication à l'Assemblée générale des actionnaires des irrégularités et inexactitudes relevées lors de l'accomplissement de la mission du commissaire au compte Ou des informations au titre des conventions réglementées Ainsi que la réponse aux différentes questions posées par les actionnaires lors de l'Assemblée générale ordinaire Les informations à divulguer en cas de mise en œuvre de la procédure d'alerte Les informations à communiquer au Conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l'épargne Investigation effectuée par les juridictions pénales et leurs auxiliaires Procureur de la République, officier de police judiciaire, juge d'instruction En ce qui concerne les faits délectueux que le commissaire au compte a révélé Il est à noter que l'obligation au secret professionnel s'applique également aux collaborateurs du commissaire au compte Et aux experts auxquels il pourrait faire appel pour l'exercice de sa mission Le commissaire au compte n'est pas soumis uniquement au secret professionnel vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des agents de l'administration Administration fiscale, CNSS, agents des douanes pour tout renseignement oral Mais également à l'égard des actionnaires administrateurs pris individuellement Étant donné que le commissaire au compte n'a de rapport qu'avec le conseil d'administration Et l'assemblée générale en tant qu'organe collégiaux Il n'a pas donc à répondre à un actionnaire ou à un administrateur isolé Qu'il interrogerait directement en dehors de l'assemblée générale ou du conseil d'administration Dans le cas où le commissaire au compte assiste à l'assemblée Il ne doit pas communiquer des renseignements ne servant pas à améliorer la compréhension de ses rapports Et des états financiers de la société Il doit céder la parole au président de l'assemblée Ou obtenir son autorisation à chaque fois où la réponse à une question posée par les actionnaires Pourrait le conduire à fournir des informations sur le secret des affaires de son client Toutefois, si le président répond de manière incorrecte Le commissaire au compte doit agir en conséquence Pour éviter d'être suivi pour délit de confirmation d'informations mensongères Conformément aux dispositions de l'article 271 des codes sociétés commerciales Il est à signaler cependant que certaines révélations sont pratiques et courements Par les experts comptables en vertu de la théorie du secret partagé Bien qu'elles ne sont pas expressément autorisées par la loi C'est le cas notamment des révélations entre les co-commissaires au compte d'une même entre société Les commissaires au compte successifs de la société Les commissaires au compte du même groupe entre ceux de la société mère et ceux des sociétés filiales Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables au commissaire au compte L'article 271 aligné à 2 du code des sociétés commerciales Il s'agit essentiellement de l'article 254 code pénal qui prévoit un emprisonnement de 6 mois Et une amende de 120 dinars à l'encontre des personnes qui auront hors les cas où la loi les oblige Ou les autorise à supporter dénonciateurs Révéler le secret professionnel Section 2 La non-émission dans la gestion A l'exclusion de toutes émissions dans la gestion de la société Le ou les commissaires au compte opère toute vérification et tout contrôle qu'il juge opportun L'article 266 aligné à 3 du code des sociétés commerciales Contrairement aux organes de gestion de la société Le commissaire au compte ne doit pas s'immiscer dans la gestion Ainsi, afin de garder son indépendance Il ne doit pas accomplir des actes de gestion Que ce soit d'une façon directe ou indirecte Ou exprimer des jugements critiques sur la méthode de gestion de la société Sur le traitement des opérations particulières Cette interdiction permet d'éviter toute confusion entre les fonctions Et donc les responsabilités des dirigeants et celles du commissaire au compte Sont considérées comme des cas d'émission dans la gestion de la société auditée La participation à la gestion de la société La conclusion du contrat au nom de la société L'arrêté de la politique financière et commerciale et le choix des méthodes de gestion Le contrôle de l'opportunité de la gestion qui revient au conseil La mission du commissaire au compte doit se limiter obligatoirement à l'appréciation de la légalité et de régularité des opérations effectuées Par exemple, la bonne application de la procédure d'appel d'offres Ou de consultation pour le choix d'un prestataire Toutefois, le principe de non-émission dans la gestion peut permettre certaines dérogations Notamment, lorsque le commissaire au compte doit apprécier le caractère sincère de certaines opérations Ou le caractère délictueux de certains faits Ou encore, les éléments susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entreprise C'est la limite de l'émission dans la gestion Il s'agit notamment de La formulation de ces recommandations pour améliorer le système de contrôle interne de la société Suite aux irrégularités relevées lors de l'exercice de sa mission L'obligation d'alerter sur les difficultés de l'entreprise, menaçant de faillite ainsi que sur les actes de gestion Qui sont de nature à menacer l'activité de l'entreprise ou à compromettre la continuité de son exploitation L'appréciation et le contrôle des conventions conclues entre la société et ses dirigeants Afin de s'assurer qu'il s'agisse d'opérations courantes ou conclues à des conditions normales Et ce, par la recherche d'informations fiables et fondamentales pour la formulation de son rapport spécial Le commissaire peut cependant apporter ses conseils aux dirigeants de la société Et participer éventuellement à la mise en place des améliorations nécessaires à son organisation Tout en respectant les trois conditions suivantes Les avis et les conseils doivent être donnés dans le cadre de sa mission de commissariat au compte Et en relation directe avec cette mission et ce, dans l'objectif d'aboutir à des états financiers sincères et réguliers Le commissaire au compte doit donner des avis et conseils de manière occasionnelle sans toutefois devenir un conseiller permanent de l'entreprise Et enfin, troisième, dernière condition Le commissaire au compte ne doit pas recevoir des honoraires distincts au titre de ses avis et conseils donnés à la société Section 3. La diligence Le commissaire au compte vérifie sous sa responsabilité la régularité des états financiers de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur L'article 258 du code des sociétés commerciales Le ou les commissaires au compte ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire Le commissaire au compte certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne A l'exclusion de toute émission dans la gestion de la société Le ou les commissaires au compte opère toute vérification et tout contrôle qu'ils jugent opportun Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leurs fonctions et notamment les contrats, livres, documents comptables, registres de procès verbaux, bordures bancaires Les investigations prévues au présent article peuvent être refaites tant après auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur Les commissaires au compte peuvent également, le cas échéant par ordonnance du juif compétent recueillir toute information utile à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte L'article 266 du Code des sociétés commerciales Le commissaire au compte doit accomplir les diligences nécessaires dans les différentes phases de la mission Lors de l'acceptation de la mission Collecter des informations suffisantes sur l'historique du client et la nature de son activité Lors de la planification de la mission Compréhension de l'activité, compréhension des systèmes comptables et de contrôle interne Mise en oeuvre des procédures analytiques préliminaires et fixation du seuil de signification préliminaire Lors de la mise en oeuvre de la stratégie d'audit et la collecte d'éléments probants Mise en oeuvre des tests de procédures et des contrôles substantifs ou tests de validation Lors de l'achèvement de la mission Revue des événements postérieurs à la date de clôture Obtention de la lettre d'affirmation Revue finale des papiers de travail et rédaction des rapports L'auditeur contractuel est appelé également à mettre en oeuvre les mêmes diligences su indiquer Il est à préciser que le commissaire au compte a une obligation de moyens et non pas de résultats Il doit conduire convenablement sa mission en effectuant toutes les diligences nécessaires et ce, sans limitation de temps Ainsi, il se peut que le commissaire au compte n'arrive pas, suite aux diligences accomplies, à détecter certaines erreurs jugées parfois significatives Il est à signaler que le commissaire au compte s'est tenu, en se référant à l'article 259 du code des sociétés commerciales de tenir un registre de ses diligences professionnelles conformément aux dispositions de la loi 8.808, selon l'article 20 de cette loi Qui dispose ? Le commissaire au compte tient un registre de ses diligences professionnelles Il porte sur ce registre pour chacune des sociétés dont il assure le contrôle Les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui Il mentionne leur date, leur durée et s'il a été assisté de collaborateurs L'identité de ses collaborateurs avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres Le registre constitué en application du présent article doit être conservé pendant 10 ans, même après la cessation de fonction Ce registre resterait à la disposition de la commission de contrôle et de la chambre de discipline comme preuve de l'accomplissement des diligences professionnelles par le commissaire au compte Section 4 Cas de co-commissariat au compte L'article 13 du code des sociétés commerciales précise qu'en cas de nomination de deux ou plusieurs commissaires au compte Ces derniers ne doivent pas être liés par des relations d'association ou par d'autres liens quels qu'ils soient qui sont de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d'élaboration de leurs rapports en s'appuyant sur la procédure de l'examen contradictoire Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences relatives au co-commissariat au compte des sociétés Il est à signaler à cet effet que la loi a renvoyé à une norme professionnelle qui régit les missions de co-commissariat au compte Le Conseil de l'Ordre des experts comptables a approuvé lors de sa réunion du 6 septembre 2006 la norme professionnelle relative à l'exercice du co-commissariat au compte par deux ou plusieurs commissaires au compte Cette norme applicable aux missions du co-commissariat au compte obligatoire prévue par l'article 13-R du Code des sociétés commerciales a pour objet de définir les principes fondamentaux de l'exercice du co-commissariat au compte par deux ou plusieurs commissaires au compte conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales et aux normes professionnelles en vigueur et adoptées par l'Ordre des experts comptables de Tunisie et donc définir les modalités d'application La norme de l'Ordre relative à l'exercice du co-commissariat au compte par deux ou plusieurs commissaires au compte La lignée 1 Déontologie et comportement professionnel Afin de préserver l'indépendance des co-commissaires au compte Aussi bien à l'égard de l'entité concernée et des entités consolidables qu'entre eux, les co-commissaires au compte ne doivent pas être liés par des relations d'association ou par d'autres liens directs ou indirects de nature à affecter leur indépendance Les co-commissaires au compte sont tenus au respect des règles générales des codes d'éthique et de devoirs professionnels en vertu desquels ils entretiennent entre eux des rapports de courtoisie et de confraternité Ils doivent se garder de tout acte aux paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité de leurs confrères Acceptation et maintien de la mission Les règles générales d'acceptation et de maintien des missions est dictée par le Code des devoirs professionnels et les normes professionnelles en vigueur doivent être remises en œuvre par chacun des co-commissaires En tenant compte des contextes particuliers liés à l'exercice du co-commissariat au compte par deux ou plusieurs commissaires au compte La prise en compte de ce contexte implique notamment d'obtenir communication des noms des commissaires et de toute information utile à l'appréciation de leur indépendance Notamment par rapport aux autres co-commissaires et à l'inexistence entre eux du lien d'association de salariats, de partenariats, de réseaux ou tout autre lien de nature à affecter leur indépendance Chacun des co-commissaires au compte vérifie périodiquement que son indépendance demeure préservée et qu'il ne s'est pas produit de situation de nature à pouvoir remettre en cause son maintien en tant que commissaire au compte de l'entité Les événements qui pourraient conduire l'un des co-commissaires au compte à ne pas maintenir sa mission doivent être portés à la connaissance des autres co-commissaires de l'entité de manière à ce que ceux-ci puissent également en apprécier les conséquences au regard de leur propre situation Chacun des co-commissaires au compte signe avec l'entité concernée une lettre de mission Principes gouvernant l'exercice du co-commissariat au compte Les co-commerciaires au compte définissent et formalisent de manière séparée leur approche d'audit ainsi que le programme de travail nécessaire à sa mise en œuvre Ils obtiennent chacun en ce qui le concerne une lettre d'affirmation conformément à la réglementation et aux normes professionnelles en vigueur Cependant, les co-commissaires au compte doivent se concerter et échanger les appréciations notamment en matière d'analyse des principales zones de risque D'analyse de l'effet des événements non liés à l'exploitation courante mais pouvant avoir une incidence significative sur les comptes Et de la détermination du seuil de signification pour les besoins de l'audit Actions devront être effectuées en commun par les co-commissaires au compte Les co-commissaires au compte doivent coordonner leur action pour l'accomplissement en commun des tâches suivantes L'appréciation de l'indépendance et l'acceptation de la mission La tenue des réunions de planification, de suivi et de clôture de la mission avec la direction générale de la société et la communication Le cas échéant avec le comité d'audit Sur les conditions de réalisation de la mission Ces réunions de planification des interventions doivent être consignées par écrit et définir Les dates et périodes de réalisation des travaux communs De compréhension de l'organisation financière et comptable de l'entité et de ses systèmes de contrôle interne Les modalités pratiques d'identification des travaux spécifiques et ou supplémentaires Que les co-commissaires au compte pourraient en convenir avec l'entité contrôlée Ainsi que leur planification et exécution par chacun des co-commissaires au compte Les dates et périodes d'intervention de chacun des co-commissaires au compte Pour la réalisation de travaux de l'audit, y compris les tests sur les contrôles Les règles de communication pour le solutionnement des problèmes qui pourraient découler des situations pratiques Pourront affecter le respect des délais réglementaires d'arrêtés et de publication des comptes Les dates et des réunions de synthèse et de clôture de la mission Les dates de remise des rapports des co-commissaires au compte Les modalités d'échange des conclusions et de préparation des rapports Les procédures de concertation et avis sur les problématiques comptables Que l'entité contrôlée demanderait Au co-commissaire au compte dans le cadre de son processus d'arrêté des comptes La collecte des informations et documents nécessaires A la compréhension de l'organisation et des procédures comptables et financières de la société Cette collecte doit être organisée et coordonnée dans le cadre d'un planer commun des entretiens à mener Et d'une demande commune de la documentation-support de cette compréhension De manière à éviter toute nuisance à l'entité contrôlée Telle qu'intervention multiple sur les mêmes sujets auprès des mêmes interlocuteurs Qui pourrait être interprétée comme un manque de coordination et de professionnalisme des co-commissaires La tenue des réunions de synthèse et de clôture de la mission avec la direction générale Et où le comité d'audit de l'entité contrôlée Les réunions avec les structures de l'entité contrôlée Devraient être précédées par un échange des conclusions entre les co-commissaires au compte Dans l'objectif d'identifier tous les points significatifs Qui devraient être portés à la connaissance de l'entité contrôlée par chacun des co-commissaires L'établissement des rapports requis par les textes en vigueur régissant le commissariat au compte Chacun des co-commissaires au compte documentent ses activités dans son dossier Selon ses propres règles et procédures internes de travail Actions pouvant être effectuées en commun par les co-commissaires au compte Les co-commissaires au compte peuvent coordonner leur action pour la réalisation en commun des tâches suivantes Assistance aux inventaires physiques Si une assistance à l'inventaire physique est programmée par chacun des co-commissaires au compte Pour couvrir un nombre X de localisation Et un nombre Y de localisation pour l'autre Il convient d'identifier ensemble les localisations à couvrir Par chacun de façon à ce qu'au total, un nombre de localisation égal à X plus Y soit couvert par une assistance à l'inventaire physique En cas de désaccord sur ce principe de non-duplication et ou sur les modalités d'échange des conclusions Chaque commissaire au compte est responsable de l'étendue qu'il définit pour ses tests et des conclusions globales qu'il en tire Étendue et exécution des tests des contrôles internes comptables Si dans le cadre de la compréhension des contrôles internes et de réalisation des tests sur les contrôles Des zones géographiques devraient être couverts Direction régionale, agence, succursale, point de vente L'identification des zones géographiques à couvrir doivent être identifiées d'un commun accord pour éviter, dans la mesure du possible, l'intervention des deux commissaires au compte sur la même zone géographique En cas de désaccord sur ce principe de non-duplication et ou sur les modalités d'échange des conclusions Chaque commissaire au compte est responsable de l'étendue qu'il définit pour ses tests et des conclusions globales qu'il en tire Procédure de confirmation des sources L'identification des éléments d'actifs et de passifs devant faire l'objet d'une procédure de confirmation externe, circularisation Doit être faite à la base, séparément par les co-commissaires au compte en fonction de la démarche d'audit arrêté par chacun Les listes doivent être toutefois combinées préalablement à leur transmission à la société en vue de leur traitement Les co-commissaires au compte conviennent ensemble du cabinet auprès duquel les lettres de confirmation doivent être retournées En cas de désaccord sur ce principe de non-duplication et ou les modalités d'échange des conclusions Chaque commissaire au compte est responsable de l'étendue qu'il définit pour cette procédure d'audit et des conclusions globales qu'il en tire Les actions réalisées en commun par les co-commissaires au compte doivent faire l'objet d'un accord préalable en matière de répartition de la charge de travail De l'affectation des ressources nécessaires à leur exécution en préservant le principe de la contribution effective et équilibrée des co-commissaires au compte Les co-commissaires au compte établissent en commun les rapports qu'il leur appartient d'émettre Quand bien même leurs opinions ou conclusions seraient différentes en les attribuant à chacun des co-commissaires au compte Les autres rapports et communications non requises aux co-commissaires au compte en cette qualité Tels que lettres de direction ou autres sont émis séparément par chacun des co-commissaires au compte Les co-commissaires au compte procèdent de manière séparée à l'accomplissement des autres obligations légales Qui s'inscrivent dans le cadre de la mission et notamment celles consécutives à des faits survenants dans l'entité Tels que par exemple la mise en œuvre de la procédure d'alerte La révélation de faits délectus au procureur de la République Ou encore l'information des autorités de contrôle de certaines entités Les rapports et communications à l'entité contrôlée et aux autorités concernées au titre de ces obligations sont établis en commun En cas de désaccord des co-commissaires au compte sur l'émission des dits rapports ou communications communes Même avec des appréciations différentes Il en effet est à chacun en ce qui le concerne auprès des destinataires de ces rapports et communications Dans le cadre de la démarche ou de la procédure qu'ils auraient mises en œuvre La norme de l'ordre relative à l'exercice du co-commissariat au compte par deux ou plusieurs commissaires au compte L'article 269 du Code des sociétés commerciales a également précisé qu'en cas de pluralité de commissaires au compte Et de divergence entre leurs avis Ils doivent rédiger un rapport commun qui indique l'opinion de chacun de La norme numéro 5 de l'ordre des experts comptables de Tunisie Relative au dossier annuel du commissaire au compte précise qu'en cas de pluralité du commissaire au compte Cas de co-commissariat au compte Le dossier de chacun des co-commissaires au compte doit contenir tous les papiers nécessaires En cas de partage du travail entre les commissaires Les photocopies des papiers de travail du confrère peuvent servir à asseoir l'opinion du commissaire au compte La responsabilité de chacun d'entre eux demeure entière quant à la bonne exécution de toutes les diligences La norme numéro 5 de l'ordre des experts comptables relative au dossier annuel du commissaire au compte Chapitre 2 Les droits du commissaire au compte Section 1 Le droit à la coopération du client Le commissaire au compte a droit à la coopération du client Ainsi, l'entreprise doit lui faciliter son travail En lui communiquant tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission Ainsi que toutes les informations, renseignements, justifications, éclaircissements jugés nécessaires Elle doit lui fournir tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses diligences Bureaux, accès au personnel de la société, etc. La société ne doit en aucun cas empêcher le déroulement normal de la mission du commissaire au compte Ainsi, suite à tout fait émanant de la société et qui est de nature à entraver sa mission Le commissaire au compte doit, en se référant à l'article 18 de la loi 8808 Saisir l'ordre Cette affaire serait instruite par la suite par la commission de contrôle Et transmise, selon le cas, au ministre des Finances ou au procureur de la République Il est à signaler que, selon l'article 13 sexiste du code des sociétés commerciales Et puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 5 000 dinars ou de l'une de ces deux peines Tout dirigeant d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique Qui entrave les travaux du ou des commissaires au compte Ou qui refuse de fournir à leur demande par tout moyen Qui laisse une trace écrite les documents nécessaires à l'exercice de leur mission Section 2 Les droits d'investigation Le commissaire au compte peut exercer le droit d'investigation Aussi bien auprès de la société qu'auprès des tiers Et ce, pour obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission Il est à signaler que, pour l'accomplissement de leur mission Les commissaires au compte peuvent, sous leur responsabilité Se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs De leur choix titulaire d'une maîtrise qu'ils font connaître à la société Nommément, ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires au compte L'article 267 du Code des sociétés commerciales Un grand A, les investigations auprès de la société Le ou les commissaires au compte ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille Et les valeurs de la société De contrôler la régularité et la sincérité des inventaires Ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société Dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire A l'exclusion de toute émission dans la gestion de la société Le ou les commissaires au compte opère toute vérification et tout contrôle qu'ils jugent opportun Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leurs fonctions Notamment les contrats, livres, documents comptables, registres, procès verbaux Et les bordeaux bancaires L'article 267 du Code des sociétés commerciales Vu le caractère permanent de la mission du commissaire au compte Ce dernier peut obtenir tout document de la société à toute période de l'année Y compris les documents produits postérieurement à la période de clôture des comptes Il est à noter que le législateur tunisien n'a pas prévu Contrairement à son homologue français L'obligation de la convocation du commissaire au compte aux réunions des organes sociaux Conseil d'administration Sembler Un grand B Les investigations auprès des tiers L'article 266 du Code des sociétés commerciales précise Que les commissaires au compte peuvent également se faire communiquer Toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leurs fonctions Notamment les contrats, livres, documents comptables, registres de procès verbaux, bordereaux bancaires Auprès des sociétés mères ou filiales Sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de 50% du capital de la société audité Ou dans celle s'y détient plus de 50% du capital L'article 461 du Code des sociétés commerciales Par ailleurs En cas d'établissement d'état financier consolidé par la société mère L'abstraction fait de la possibilité d'effectuer toutes les investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe Qu'ils jugent nécessaires Le commissaire au compte ne certifie les états financiers consolidés Qu'après avoir consulté les rapports des commissaires au compte des sociétés appartenant au groupe Lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire au compte L'article 471 du Code des sociétés commerciales Selon l'article 266 du Code des sociétés commerciales Les commissaires au compte peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent Recueillir toute information utile à l'exercice de leur mission au prix des tiers Qui ont conclu des contrats avec la société pour son compte Ou pour son compte Il s'agit notamment de l'obtention des informations nécessaires auprès des banquiers, des assureurs, des commissionnaires, des clients, des fournisseurs Section 3 Le droit de perception des honoraires Les honoraires relatifs à la mission du commissaire au compte sont fixés par un barème homologué par l'arrêté des ministres des finances et du tourisme Du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 Portant homologation du barème, des honoraires, des auditeurs des comptes, des entreprises de Tunisie Tels que modifiés par l'arrêté des ministres des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 24 septembre 2003 Par l'arrêté des ministres des finances et du commerce et de l'artisanat du 4 juillet 2006 Par l'arrêté des ministres des finances et du tourisme et du commerce et de l'artisanat du 12 mai 2012 Et par l'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce du 1er mars 2016 L'application de ce barème est obligatoire pour les missions de commissariat au compte et de révision légale Auprès des sociétés résidentes ainsi qu'une mission d'audit contractuel Et ce en se basant sur les critères suivants Total brut du bilan et engagement du bilan Total brut sans déduction des amortissements et des provisions Auxquels s'ajoutent un pourcentage de 20% des engagements hors bilan Tels que arrêtés conformément au système comptable des entreprises Total des produits Total des produits déduction faites des variations des stocks et augmenté de la TVA collectée Effectif total Moyen entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice personnel et occasionnel En année 1 compris Les honoraires qui en découlent s'entendent en hors-taxe Toute augmentation non justifiée ou réduction au niveau de ces honoraires réglementaires Engagent la responsabilité disciplinaire du commissaire au compte Toutefois Les honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans certains cas Il s'agit notamment de l'accomplissement de missions spécifiques Nécessitant la mise en œuvre d'une manière continue De diligence supplémentaire par rapport aux diligences normales d'audit Généralement admises et entrant dans le cadre des missions législativement et réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes Ces honoraires supplémentaires sont fixés d'un commun accord entre l'auditeur et son client Préalablement à l'acceptation de l'émission d'audit Ou préalablement à l'exécution de l'émission spécifique si celle-ci apparaît au cours du mandat Nous pouvons citer à titre d'exemple les obligations particulières mises à la charge de l'auditeur Par la réglementation spécifique au secteur financier et au secteur des assurances Rapport destiné à la Banque centrale de Tunisie Rapport destiné au ministre des Finances Ainsi que les obligations mises à la charge de l'auditeur Dans le cas de Société Côté en Bourse Avis sur les états financiers intermédiaires Avis sur les états financiers prévisionnels Audite du prospectus d'émission d'emprunt obligataire Ou d'augmentation de capital Toutefois, ne sont pas assimilées à des diligences spécifiques La révélation des faits délectueux L'engagement de la procédure d'alerte L'examen des conventions réglementées Et du rapport du conseil d'administration de la société contrôlée L'accomplissement de missions exceptionnelles d'une manière occasionnelle Législativement ou réglementairement dévolues Aux auditeurs des comptes Qui peuvent survenir au cours de l'exécution du mandat Les honoraires supplémentaires sont fixés d'un commun accord Entre l'auditeur et son client Préalablement à l'acceptation de l'émission d'audite Il s'agit notamment des rapports spéciaux du commissaire aux comptes Relatifs à l'augmentation du capital avec renonciation au DPS Des obligations mises à la charge du commissaire aux comptes Après le déclenchement de la procédure d'alerte Dont les entreprises ont difficulté Convoquer l'Assemblée générale des actionnaires Établir un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques L'accomplissement de travaux nécessitant un volume supplémentaire d'intervention Par rapport au volume normal d'intervention Lié à l'accomplissement des diligences normales Dans le cadre de la mission d'audite principale Quant tenu des spécificités de l'entreprise Il peut s'agir de volume nécessité par une spécificité connue par l'entreprise Avant l'entrée en fonction de l'auditeur Par rapport en deuxième langue Problèmes spécifiques au secteur spécialisé Ou de volume nécessité par des éléments survenant ou découverts par l'auditeur Après son entrée en fonction Découverte de fraude Erreurs significatives Au fait des lecteurs nécessitant des investigations plus étendues Reprise des travaux de vérification par l'auditeur A la suite des corrections apportées au compte Après émission du rapport définitif Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées Les dits travaux doivent être compatibles Avec l'émission principale d'audite des comptes Les spécificités doivent être conformes aux normes édictées par l'Ordre des experts comptables de Tunisie Et approuvées par le ministre chargé des Finances Les éléments relatifs aux travaux supplémentaires Doivent être précisés d'un commun accord entre les dirigeants de la société Et l'auditeur qui fixe toutes les diligences professionnelles à accomplir L'acceptation par la société de ses travaux et des honoraires s'y rattachant Préalablement au commencement des travaux Information de la commission de contrôle de l'Ordre De l'accord conclu avec la société Préalablement au commencement des travaux Dans le cas d'une mission de co-commissariat au compte Les honoraires décollant de l'application du barème sont augmentés de 80% Et partagés comme il était entendu Les modalités de paiement des honoraires décollant de l'application du barème sont convenues D'un commun accord entre le commissaire au compte et son client En cas de désaccord, les honoraires doivent être réglés comme suit 20% au commencement des travaux 30% à la fin des travaux préliminaires 30% à l'achèvement des travaux Et 20% un mois ou plus tard après la remise des rapports Chapitre 3 Mission permanente du commissaire au compte La mission permanente du commissaire au compte Ne signifie en aucun cas sa présence physique Au sein de la société d'une façon permanente Ni la répartition de son intervention sur toute l'année Il s'agit en fait d'une permanence structurelle Et non pas d'une permanence fonctionnelle Le commissaire au compte veillera à assurer la mission tout au long du mandat A effectuer les investigations nécessaires d'une façon continue Et à garder de façon permanente le contact avec la société Sans être appelé à suivre quotidiennement Et d'une façon exhaustive ses comptes comptables Et sa situation financière Au cours de sa mission permanente Le commissaire doit assurer les trois volets suivants L'audit des états financiers en vue de la certification La vérification des informations portant sur les comptes De la société continue dans le rapport de la gestion Destinée à l'Assemblée générale ordinaire Le contrôle des conventions réglementées En plus de ces trois volets Le commissaire doit respecter également les trois obligations suivantes La procédure d'alerte La révélation des faits délectueux au procureur de la République Et la vérification de la tunie des comptes de valeur mobilière Section 1 Audit des états financiers en vue de la certification Le commissaire aux comptes doit effectuer d'une manière permanente Un ensemble de vérifications et d'investigations En se référant éventuellement aux standards et aux normes de travail Un grand A Le contrôle des comptes Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société De contrôler la régularité et la sincérité des inventaires L'article 266 du code de société commerciale à l'INAA Selon cet article, le commissaire aux comptes doit examiner la validité des documents et des comptes Et effectuer les contrôles physiques nécessaires Il s'agit notamment des livres Tous les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité Balance grand livre justificatif de compte La vérification de ces livres est effectuée en se basant sur les pièces justificatives fournies par la société Caisse, le contrôle de la caisse est d'une importance accrue afin de s'assurer de l'absence de tout type de détournement Portefeuille et valeurs de la société Il s'agit des valeurs actives et passives de la société Immobilisation, stock, titres de placement, de participation Effets à recevoir, chèques, emprunts, dettes, inventaires Le commissaire aux comptes est appelé à assister aux inventaires physiques effectués par la société L'inventaire des immobilisations, des stocks, des valeurs Un grand B, la vérification de l'efficacité du système de contrôle interne Le commissaire aux comptes vérifie, selon l'article 266 du Code des sociétés commerciales De façon périodique, l'efficacité du système de contrôle interne Évaluation détaillée du contrôle interne Et mise en œuvre des tests de procédure permettant de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci Il procédera en premier lieu à une revue critique des procédures administratives, financières, comptables et informatiques Usité au sein de la société contrôlée Il est à noter qu'un système de contrôle interne efficace Dépendant de la répartition convenable des responsabilités entre les personnes clés De la séparation appropriée des tâches Et de la conception appropriée des procédures d'autorisation et d'enregistrement Permettant ainsi un contrôle efficace des actifs de la société et des transactions conclues Les travaux effectués touchent généralement les aspects suivants Organisation générale de la société Achat fournisseur Vente client Gestion de stock Gestion des immobilisations Gestion de la trésorerie Gestion du personnel Gestion des moyens généraux Procédure informatique Il y en a d'autres Le commissaire au compte doit mettre en place dans un second lieu Les tests de procédure nécessaires afin de réunir des éléments probants Quant à l'efficacité du fonctionnement des opérations de contrôle au sein de l'entité Ces contrôles sont bien appliqués par les personnes dûment habilitées Il procédera par la suite à la discussion des faiblesses du contrôle interne relevé Avec les personnes concernées et éventuellement avec les dirigeants de la société Afin de prendre leur avis et de s'assurer de l'existence de contrôles compensatoires Dans un dernier lieu Le commissaire au compte arrêtera son évaluation définitive des procédures Afin de tirer les conclusions sur l'efficacité du système de contrôle interne De mesurer l'impact des faiblesses du contrôle interne Sur la régularité et la sincérité des comptes De vérifier la possibilité de s'appuyer sur l'efficacité du contrôle interne Et de réduire par la suite l'étendue des contrôles substantifs Un grand C La certification des états financiers Le commissaire au compte certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société Conformément à la loi en vigueur Relative au système comptable des entreprises L'article 266 du Code des sociétés commerciales Il s'agit du référentiel comptable en vigueur Le terme régularité signifie que ces comptes sont établis conformément aux principes et règles comptables Définis par les textes réglementaires Le terme sincérité reflète l'application de bonne foi de ces règles et principes comptables Le commissaire au compte doit avoir sur la base des éléments probants Requer une assurance raisonnable et non pas la certitude Que les états financiers sont sincères et réguliers Le rapport du commissaire au compte constitue l'aboutissement de la mission d'audit accomplie au sein de la société L'opinion d'audit exprimée représente l'objectif recherché à travers cette mission Selon l'ISA 700 Fendement de l'opinion et rapport d'audit sur les états financiers Les objectifs de l'auditeur sont les suivants Arrêter une opinion sur les états financiers basée sur une évaluation des conclusions tirées des éléments probants recueillis Et exprimer cette opinion dans un rapport d'audit qui décrit également le fondement de celle-ci Il est à noter que cette norme a été révisée par l'IAASB Dans le cadre de la réforme des normes sur le rapport d'audit initié depuis 2009 Qui a abouti à la publication d'une nouvelle norme, l'ISA 701 Ainsi que la révision des normes l'ISA 260, l'ISA 560, l'ISA 701, l'ISA 705, l'ISA 706 et l'ISA 720 Cette réforme a conduit à la mise à jour d'autres normes comme conséquence de la révision du format du rapport de l'auditeur Notamment les ISA 210, 220, 230, 510, 580 et 710 Ces révisions ont été approuvées par le Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie Par résolution numéro 161-2016 du 2 novembre 2016 Et ont fait l'objet d'une note d'orientation de l'Ordre sur les nouvelles normes d'opinion le 15 février 2017 Dont l'application est recommandée à partir du 15 décembre 2016 Et obligatoire à partir du 15 décembre 2017 Le commissaire Ocante exprime une opinion à l'achèvement des travaux d'audite Précisant que les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs La situation financière de la société conformément aux référentiels comptables applicables Ceci sous-entend que Les méthodes comptables utilisées sont appropriées, appliquées d'une façon permanente et conformes aux référentiels applicables Les estimations comptables effectuées par la société sont raisonnables Les informations présentées au niveau des états financiers sont suffisantes, fiables et pertinentes Le commissaire Ocante doit indiquer dans son rapport que la direction de la société est responsable de l'établissement des états financiers Conformément aux référentiels comptables applicables Il doit signaler que cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne Se rattachant à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives Quels résultent de fraudes ou d'erreurs Il inclut également le choix et l'application par l'entité de méthodes comptables appropriées Et l'arrêté d'estimation comptable raisonnable Les commissaires Ocante doivent déclarer expressément dans leur rapport Qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes de l'usage Et qu'ils approuvent expressément ou sous réserve les comptes ou qui les approuvent Et réputé nul et de nul effet tout rapport du commissaire Ocante Que ne contient pas un avis explicite Où dans les réserves sont présentées d'une manière ambévue et incomplète L'article 269 du Code des sociétés commerciales à l'INIA 2 Les différents types d'opinions d'audit exprimées au niveau du rapport général du commissaire Ocante sont les suivantes Une certification pure et simple, opinion sans réserve ou non modifiée Selon l'INIA 700 intitulée Fondement de l'opinion et rapport d'audit sur les états financiers Elle est exprimée lorsque le commissaire Ocante conclut A travers les travaux effectués par ses soins Que les états financiers présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs La situation financière conformément aux référentiels comptables applicables Il est possible dans certaines situations Que le contenu d'un rapport d'audit soit modifié Par l'ajout d'un paragraphe d'observation conformément aux dispositions de l'ISA 706 Paragraphe d'observation et paragraphe descriptif d'autres questions Dans le rapport de l'auditeur indépendant Un tel paragraphe n'affecte pas l'opinion de l'auditeur Mais permet de mettre l'accent sur un point ayant une incidence sur les états financiers Problème significatif tel qu'un redressement fiscal subi par l'entité Une certification avec réserve C'est-à-dire une opinion avec réserve Et exprimée en cas d'existence d'erreur ou d'irrégularité Et ou de limitation à l'étendue des travaux de l'auditeur Dont l'importance et le nombre ne justifient pas le recours à une opinion défavorable Ces réserves doivent être détaillées, justifiées et quantifiées Troisième type d'opinion de l'audite Exprimée au niveau du rapport général du commissaire au compte Un refus de certification Il doit être exprimé en cas de constatation d'anomalies significatives Ayant une incidence importante sur les états financiers Ou d'anomalies concernant un nombre important d'éléments contenus dans les états financiers Et que, suite à cela, le commissaire au compte estime que seule une réserve Ne permet pas d'informer les éventuels utilisateurs des états financiers Sur leur nature incomplète ou trompeuse Le refus de certification peut avoir également pour motif une limitation importante Concernant un nombre important d'éléments contenus dans les états financiers Et que l'auditeur n'a pas pu recueillir des éléments probants suffisants Et à cet effet, il n'a pas pu exprimer une opinion sur les états financiers Empêchement d'exercer la mission Refus de communiquer les documents nécessaires Selon les dispositions de l'article 270 du Code des sociétés commerciales Les commissaires au compte doivent signaler à l'Assemblée et les irrégularités Toutes actions, omissions, situations qui violent les textes réglementaires Les principes comptables ainsi que les statuts, les résolutions des assemblées générales Des inexactitudes, traductions comptables ou présentations d'un fait non conforme à la réalité Que ce soit par erreur ou suite à une fraude Qu'ils ont relevé au cours de l'accomplissement de leur mission Les inexactitudes et irrégularités relevées ayant une incidence sur les comptes Doivent être traduites en réserve au niveau du rapport général du commissaire au compte Le rapport général du commissaire au compte doit être structuré comme suit Un titre, obligatoire, c'est l'ISA 700 Un destinataire, obligatoire, l'ISA 700 Rapport sur l'audit des états financiers, obligatoire lorsque le rapport inclut une section sur d'autres obligations légales et réglementaires Quatrième élément, l'opinion, elle est obligatoire Conformément à l'ISA 700 et 705 Cinquième élément, le fondement de l'opinion, obligatoire L'incertitude significative liée à la continuité de l'exploitation, obligatoire dans les conditions de la lignée A22 de l'ISA 570 Septième élément, l'observation, obligatoire si les conditions de l'ISA 706 sont remplies Question clé d'audit, obligatoire pour les sociétés cotées en bourse et optionnelles pour les autres sociétés, la norme ISA 701 Autre information, obligatoire dans les conditions prévues par la norme ISA 720 Autre point, obligatoire si les conditions de l'ISA 706 sont remplies Identification des états financiers audités, obligatoire, l'ISA 700 Responsabilité de la direction pour les états financiers, obligatoire, l'ISA 700 Responsabilité de l'auditeur pour l'audit des états financiers, obligatoire, l'ISA 700 Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires, obligatoire lorsqu'il est exigé par la réglementation obligatoire, l'ISA 700 Nom de l'associé responsable de la mission, obligatoire pour les sociétés cotées, l'ISA 700 Signature du commissaire aux comptes, obligatoire, l'ISA 700 L'adresse du commissaire aux comptes, obligatoire, l'ISA 700 La date du rapport du commissaire aux comptes, obligatoire, l'ISA 700 Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter le rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société L'article 269 du Code des sociétés commerciales Il est à noter toutefois que les sociétés anonymes et les SAR doivent convoquer une assemblée générale ordinaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice soit le 30 juin pour les exercices clos le 31 décembre Cette convocation doit avoir lieu pour le cas des sociétés anonymes par un avis publié au journal officiel de la République tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et ce dans le délai de 15 jours au mois avant la date fixée par la réunion L'article 276 du Code des sociétés commerciales En ce qui concerne les SARL, la convocation doit être effectuée par l'être recommandée avec accusé de réception 20 jours au mois avant la date de la tenue de l'Assemblée générale L'article 126 du Code des sociétés commerciales Il est à signaler par ailleurs que le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société 15 jours au mois avant la date prévue pour la tenue de l'Assemblée Les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société L'article 280 du Code des sociétés commerciales En se référant à l'article 128 du Code des sociétés commerciales, ce délai est de l'ordre de 30 jours pour les SARL En conclusion, le commissaire au compte d'une SARL qui arrête ses états financiers le 30 décembre devrait déposer son rapport de commissariat au compte au plus tard le 10 juin de l'année suivante Dans le cas d'une société anonyme, ce rapport devrait être déposé au plus tard le 15 juin de l'année suivante Toutefois, si les membres du conseil d'administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les états financiers annuels de la société en tenant compte des observations des commissaires au compte, ces derniers devront rectifier leur rapport en fonction des observations su-désignées L'article 269 du Code des sociétés commerciales C'est le cas notamment de refus d'approbation des comptes par l'Assemblée générale suite aux réserves émises par le commissaire au compte Les états financiers seront alors transférés au conseil d'administration pour les rectifier les soumettre de nouveau au commissaire au compte et convoquer une autre fois l'Assemblée générale ordinaire pour les approuver Il est à signaler que le refus d'approbation des comptes par l'Assemblée générale n'engage pas la responsabilité du commissaire au compte Du moment qu'il a accompli toutes les diligences requises dans le cadre de sa mission légale de certification du compte Une telle situation ne constitue pas un handicap quant à l'accomplissement de sa mission au titre des exercices à venir Le ou les commissaires au compte de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires ainsi qu'à toutes les assemblées générales L'article 2.66 bis du code des sociétés commerciales Les organes de direction et les chargés des affaires financières et comptables des sociétés commerciales soumises conformément aux dispositions du présent code à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires au compte inscrits au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie sont tenus de signer une déclaration annuelle présentée au commissaire au compte pour attester qu'ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable L'article 13 qu'inter le code des sociétés commerciales Le contenu de cette déclaration, lettre d'affirmation, a été fixé par l'arrêté du ministre des Finances du 17 juin 2006 qui a prévu également la possibilité aux commissaires au compte ainsi qu'aux organes de direction d'ajouter les données qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable en vigueur Section 2 Vérification de la sincérité du rapport de gestion En se référant à l'article 201 du code de société commerciale Le conseil d'administration doit présenter à l'Assemblée Générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société Ce rapport doit être communiqué au commissaire au compte Il est à noter que cet article n'a pas prévu le contenu d'un tel rapport Toutefois, l'article 3 nouveau de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 Pourtant réorganisation du marché financier Dès que modifié et complété par les textes subséquents A préciser que pour le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne Le rapport annuel sur la gestion de la société doit comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier Et particulièrement en exposé sur les résultats des activités, leur évolution prévisible Éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers Ainsi que deux éléments sur le contrôle interne Selon l'article 266 du Code des sociétés commerciales Les commissaires au compte ont mandat de vérifier L'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans ce rapport Les vérifications effectuées se limitent aux informations sur rapport aux comptes Sans toutefois ignorer l'importance de signaler toute omission Et ont pour objet d'induire les lecteurs de ce rapport en erreur Contrairement aux états financiers Aucun délai n'a été prévu par la loi pour la communication par la société audité Du rapport de gestion au commissaire au compte Sauf que la norme numéro 7 de l'ordre des experts comptables de Tunisie A précisé que ce rapport doit lui être communiqué au plus tard 10 jours Avant la date limite du dépôt du rapport du commissariat au compte Le commissaire au compte doit préciser dans son rapport général Qu'il a procédé à l'examen des informations contenues dans le rapport de gestion Il doit mentionner le cas échéant Que ces informations n'appellent pas de sa part de remarques particulières Ou relater ses observations dans le cas contraire Section 3 Contrôle des conventions réglementées Les conventions réglementées sont les conventions conclues Entre la société et une ou plusieurs personnes physiques ou morales Et ont un lien quelconque de dépendance directe ou indirecte avec la société L'objectif recherché par le législateur à travers la mise en place d'un régime de contrôle particulier Et d'empêcher ces personnes de profiter de leur position dans la société Et de service leur propre intérêt D'une façon directe ou indirecte Et de protéger par la suite les intérêts des minoritaires Un grand A Les conventions réglementées au sein des sociétés anonymes à conseiller d'administration Dans ce cadre, l'article 200 du dit code a traité de cette question A prévu que ces conventions doivent être soumises à l'autorisation des conseillers d'administration A l'audit du commissaire au compte et à l'approbation de l'Assemblée générale Des opérations interdites A l'exception des personnes morales, membres du conseil d'administration Il est interdit au président directeur général, au directeur général A l'administrateur délégué, au directeur général adjoint Et aux membres du conseil d'administration Ainsi qu'aux conjoints, ascendants, descendants Et toutes personnes interposées au profit de l'un d'eux De contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts avec la société De se faire consentir par elle une avance Un découvert en compte courant ou autrement Ou d'en recevoir ses subventions Des subventions Ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers Sous peine de nullité du contrat Cette interdiction s'applique aux représentants permanents Des personnes morales, membres du conseil d'administration A peine de nullité du contrat Il est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses ascendants, aux descendants Ou toute personne interposée pour le compte de l'un d'eux De contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts avec la société De se faire consentir par elle une avance Un découvert en compte courant ou autrement Ou d'en recevoir des subventions afin de l'utiliser pour la souscription dans les actions de la société Des opérations libres Les dispositions relatives aux conventions réglementées Paragraphe 2 ci-dessus à l'article 200 Ne s'appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes Conclus à conditions normales Les dispositions des opérations interdites Ne s'appliquent pas aux opérations courantes Conclus à des conditions normales Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé Au président du conseiller d'administration Au directeur général Ou à l'administrateur délégué Une liste détaillée de conventions est communiquée aux membres du conseiller d'administration Et ou au commissaire au compte Ces opérations sont auditées selon les normes d'audit d'usage Un grand 3 Les conventions réglementées 1. L'évitement des conflits d'intérêts Les dirigeants de la société d'anonyme Doivent veiller à éviter tout conflit entre leur intérêt personnel et ceux de la société Et à ce que les termes des opérations qu'ils concluent avec la société qu'ils dirigent soient équitables Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect Qu'ils ont dans les contrats Ou opérations conclues avec la société ou demandées de le mentionner dans les procès-verbaux du conseiller d'administration 2. Convention réglementée Des opérations soumises à autorisation à audit et à approbation Toute convention conclut directement ou par personne interposée entre la société D'une part le président de son conseiller d'administration Son administrateur délégué Son directeur général L'un de ses directeurs généraux adjoints L'un de ses administrateurs L'un des actionnaires personnes physiques Qui détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 10% Ou la société la contrôlant au sens de l'article 461 du présent code D'autre part est soumise à l'autorisation préalable du conseiller d'administration Ces dispositions s'appliquent également aux conventions dans lesquelles les personnes visées Si dessus sont indirectement intéressées Conventions réglementées entre les sociétés ayant des dirigeants communs Sont également soumises à autorisation préalable Les conventions concluent entre la société et une autre société Lorsque le président directeur général Le directeur général L'administrateur délégué Le directeur général adjoint Ou l'un des administrateurs associés Est tenu solidairement des dettes de cette société Gérant, directeur général, administrateur Ou d'une façon générale Dirigeant de société L'un des récits ne peut pas prendre part au vote Sur l'autorisation sollicité Sont soumises à l'autorisation préalable du conseiller d'administration A l'approbation de l'assemblée générale Et à l'audit du commissaire Les opérations suivantes L'assession des fonds de commerce Ou d'un de leurs éléments Ou leur location à un tiers A moins qu'elle ne constitue l'activité principale exercée par la société L'emprunt important conclut au profit de la société Dont les statuts fixent le minimum La vente des immeubles Lorsque les statuts le prévoient La garantie des dettes d'autrui A moins que les statuts ne prévoient Une dispense de l'autorisation De l'approbation et de l'audit Dans la limite d'un seuil déterminé Les dispositions ci-dessus Ne s'appliquent pas aux établissements de crédit et d'assurance Chacune des personnes indiquées à la ligne A1 ci-dessus Doit informer le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur délégué De toute convention soumise aux dispositions du même à l'IMIA Dès qu'il en prend connaissance Le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur délégué Doit informer le ou les commissaires aux comptes De toute convention autorisée Et la soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale Le commissaire compte établit un rapport spécial sur ces opérations Au vu duquel l'Assemblée générale délibère L'intéressé qui a participé à l'opération Ou qui a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote Ces actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité Les conventions approuvées par l'Assemblée générale Ainsi que celles qu'elles désapprouvent Produisent leur effet à l'égard des tiers-saufs lorsqu'elles sont annulées pour dole Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions Sont mises à la charge de l'intéressé lorsqu'elles ne sont pas autorisées par le Conseil d'administration Et désapprouvées par l'Assemblée générale Pour les opérations autorisées par le Conseil d'administration Et désapprouvées par l'Assemblée générale La responsabilité est mise à la charge de l'intéressé et des administrateurs A moins qu'ils n'établissent qu'ils n'en sont pas responsables Les obligations et engagements pris par la société elle-même Ou par une société qu'elle contrôle au sens de l'article 461 du Code des sociétés commerciales Au profit de son président directeur général, administrateur délégué L'un de ses directeurs généraux adjoints Ou de l'un de ses administrateurs concernant les éléments de leur rémunération Les indemnités ou avantages qui leur sont attribués Ou qui leur sont dus Ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation Ou de la modification de leur fonction Ou suite à la cessation ou la modification de leur fonction Sont soumis aux dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus Autorisation préalable du Conseil d'administration Et approbation de l'Assemblée Et rapport spécial du commissaire en compte En outre de la responsabilité de l'intéressé Ou du Conseil d'administration le cas échéant Les conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus Peuvent le cas échéant être annulées Lorsqu'elles causent un préjudice à la société Le groupe de société est un ensemble de sociétés Et ont chacune sa responsabilité Sa personnalité Juridique Mais liée directement par des intérêts communs En vertu desquels l'une d'elles, dite société mère Tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait Et y exerce son contrôle Assurant ainsi une unité de décision Et considérée comme étant contrôlée par une autre société Au sens du présent titre Toute société La démarche de contrôle des conventions réglementées Est alors la suivante La personne concernée doit informer Le président directeur général Le directeur général ou l'administrateur délégué de toute convention Autorisation du Conseil d'administration Le président directeur général Le directeur général ou l'administrateur délégué Doit informer le ou les commissaires aux comptes De toute convention autorisée Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ses opérations La convention est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale En grand B Les conventions réglementées au sein des sociétés anonymes A directoire et conseil de surveillance Selon l'article 252 du Code des sociétés commerciales Les dispositions de l'article 200 du même Code Sont applicables aux opérations conclues Entre la société et les membres du directoire Le directeur général unique Ou les membres du conseil de surveillance Petit a Les conventions libres Il s'agit de conventions portant sur des opérations courantes Entrant dans le cadre de l'objet social de la société Et conclues à des conditions normales Elles échappent à la procédure légale du contrôle Petit b Les conventions interdites Les mêmes conventions interdites prévues par l'article 200 du Code des sociétés commerciales sont applicables pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance Les personnes visées par l'interdiction sont Les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants Et toutes personnes interposées Les représentants permanents des personnes morales Il convient de constater qu'aucune disposition spécifique n'a été prévue aux établissements bancaires et financiers En ce qui concerne les conventions interdites Ce qui risque d'engendrer un problème juridique pour ces établissements Il y a noté également que toute convention qualifiée d'interdite conclue entre la société et les personnes suffisées est nulle Les conventions réglementées Les personnes visées par l'article 252 du Code des sociétés commerciales sont les membres du directoire, le directeur général unique ou les membres du conseil de surveillance Les représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance sont également visés par l'article 252 du Code des sociétés commerciales En effet, l'article 240 du Code des sociétés commerciales stipule qu'une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encoure les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était membre du conseil en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente Toutes les conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des sociétés commerciales sont applicables aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance Grand C Convention réglementée au sein des sociétés à responsabilité limitée Les conventions réglementées selon l'article 115 du Code des sociétés commerciales Toutes les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son gérant associé ou non ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'Assemblée Générale soit par le gérant, soit par le commissaire en compte si l'en existe un Cette disposition s'applique également selon la ligne A2 de ce même article aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur ou directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de surveillance et simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée Il est à noter que l'article 115 traite de toutes les conventions pour les cas des SARL et que le législateur tunisien n'a pas prévu de conventions libres pour ce type de société Les conventions interdites L'article 116 du Code des sociétés commerciales précise qu'il est interdit à l'ASARL d'employer des crédits, y compris des découvertes en compte courant ou d'avaliser ou de garantir les engagements envers les tiers des personnes suivantes Gérant ou la société, associé ou non Les associés, personnes physiques sous quelque forme que ce soit Les représentants légaux, des personnes morales associées Les conjoints, ascendants et descendants Des personnes visées, c'est-dessus Les conventions conclues avec les associés personnes morales d'une SARL sont assimilées à des conventions réglementées étant donné qu'elles n'ont pas été considérées comme conventions interdites au niveau de cet article 116 du Code des sociétés commerciales D. Contrôle des conventions réglementées Les trois étapes de contrôle des conventions réglementées sont les suivantes L'autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance L'information du commissaire en compte L'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires aux associés L'autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pour les sociétés anonymes Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance devrait être informé de toute convention préalablement à sa conclusion Selon l'article 249 du Code des sociétés commerciales Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 200 du présent compte est applicable De ce fait, il est clair qu'en cas de convention conclue avec un dirigeant dans le cas d'une société gérée par un directoire et un conseil de surveillance l'obligation d'information revient au dirigeant intéressé Cette disposition s'applique logiquement aux sociétés anonymes gérées par un conseil d'administration En ce qui concerne les autres conventions conclues avec les tiers, le DG, le DG ou le cas échéant le directoire devrait informer le conseil au préalable Une fois informé, le conseil aura à statuer sur l'autorisation qui doit avoir lieu avant la conclusion de la convention Elle doit être spéciale et ne concerne qu'une convention déterminée Elle ne peut pas être générale Chaque convention à autoriser doit faire l'objet d'une délibération particulière Il est à signaler que cette autorisation doit être octroyée après délibération contradictoire du conseil d'administration ou du conseil de surveillance suivi d'un vote L'article 249 du code des sociétés commerciales précise que le membre du conseil de surveillance concerné par la convention ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicité ni être pris en compte au courant Cette interdiction s'étend logiquement aux administrateurs pour le cas des sociétés anonymes gérées par un conseil d'administration et ce, afin d'éviter que l'administrateur soit jugé parti Une fois réuni, le conseil délibéré sur la convention en question Il peut à cet effet refuser l'autorisation s'abstenir de se prononcer sur la convention ou l'autoriser En cas d'autorisation de la convention par le conseil Celle-ci commence à produire ses effets et il y a lieu d'aviser le commissaire au compte de la société Mission et rapport spécial du commissaire au compte Le commissaire au compte doit être informé de toute convention autorisée par le conseil de préférence par écrit ou par une copie du PV du conseil L'obligation d'aviser le commissaire au compte un compte selon la doctrine étant donné que l'article 200 est muet sur ce point au président du conseil et également aux dirigeants concernés ou à tous membres du conseil si le président ne l'a pas fait Le commissaire au compte est tenu de rappeler les dirigeants de l'obligation de lui communiquer les conventions nouvelles autorisées au cours de l'exercice ainsi que les conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs et qui continuent à produire leurs effets sur l'exercice en cours et ce afin de lui permettre de compléter son dossier et d'établir son rapport spécial Diligence du commissaire au compte Le commissaire au compte devrait réunir les informations sur les conventions dont il a été avisé ou qu'il a découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission Il vérifie la concordance de ces informations avec les documents de base dont elles sont issues Le commissaire au compte n'a pas à mettre en œuvre de diligence particulière pour la recherche des conventions mais il doit être vigilant lors de ces travaux quant à leur existence Il est appelé ainsi à accorder une attention particulière tout au long de l'émission aux différentes conventions qui auraient dû être soumises à autorisation Lors de la prise de connaissances de l'entreprise collecter les informations utiles portant sur les dirigeants date de nomination, date de fin de mandat fonctions exercées dans d'autres quantités et sur les associés dans les SARL En examinant éventuellement les PV du conseil d'administration conventions nouvelles et les rapports spéciaux dans les exercices précédents conventions antérieures lors des tests de procédure et des contrôles des comptes examiner les opérations effectuées avec les personnes visées par la réglementation ainsi que les opérations non courantes conclues à des conditions anormales Obtenir des informations à donner dans son rapport spécial Ces informations portent sur la liste des conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale et les noms des dirigeants ou associés intéressants intéressés à la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, prix ou tarifs appliqués délai de paiement accordé et toute autre information permettant aux actionnaires aux associés d'apprécier la nature et de déterminer le sort des conventions analysées L'importance des produits livrés des prestations de services fournis ainsi que le montant des sommes versés ou reçus au cours de l'exercice en exécution des conventions nouvelles ou autorisées au cours des exercices antérieurs Vérifier les informations obtenues ou collectées par rapport aux conventions dont il a été informé ou qu'il a été découverte et ce afin de s'assurer la concordance de ces informations par rapport à leurs conventions respectives et de déterminer s'elles n'ayant pas fait l'objet d'autorisations préalables Il pourra ainsi examiner le texte de la convention le PV du Conseil autorisant la convention et toute pièce incontable permettant le suivi et la quantification de l'impact de la convention examinée Le commissaire au compte étudiant le rappelé par une lettre les dirigeants de l'obligation de lui communiquer les conventions nouvelles autorisées au cours de l'exercice ainsi que les conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs et qui continuent à produire leur effet sur l'exercice en cours Il est noté que le dossier du commissaire au compte doit comporter une documentation suffisante justifiant les diligences accomplies et le compte tenu de son rapport spécial Le rapport spécial du commissaire au compte Le rapport spécial du commissaire au compte portant sur les conventions réglementées et autorisées est établi en application des dispositions de l'article 200 du Code des sociétés commerciales Il s'agit d'un rapport distinct du rapport général Il présente donc deux paragraphes distinctes respectivement Les nouvelles conventions produites au cours de l'exercice et les conventions conclues au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice audité Il ne doit en aucun cas contenir une opinion sur l'utilité le bien fondé ou l'opportunité des conventions conclues Ce rapport doit être intitulé, daté et signé par le commissaire au compte et déposé dans les mêmes délais prévus pour le rapport général Plusieurs situations peuvent être traitées au niveau du rapport spécial du commissaire au compte Lorsque le commissaire au compte n'a été avisé d'aucune convention Règlementé conclu par la société et n'a découvert lors de ses travaux aucune convention Il présente un rapport négatif Lorsque le commissaire au compte constate l'existence de conventions qu'il estime non réglementées libres mais qui ont fait l'objet d'autorisation par le conseil Il est tenu de les mentionner dans son rapport spécial Lorsque le commissaire au compte découvre lors de ses travaux des conventions préalablement autorisées pour lesquelles il n'a pas été avisé Il informe le conseil et en fait état dans son rapport spécial sur les conventions réglementées Par contre, s'il en était avisé Il est présent seulement au niveau de son rapport spécial Lorsque le commissaire au compte découvre une convention réglementée non autorisée préalablement Le conseil compte de la soumettre à l'Assemblée Générale pour couvrir sa nullité conformément aux dispositions de l'article 202 du Code des sociétés commerciales Il expose dans son rapport spécial les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie Lorsque le commissaire au compte découvre des conventions réglementées non autorisées préalablement Oblique des dirigeants concernés d'informer le conseil Autorisation jugée non nécessaire Autorisation irrégulière Autorisation impossible lorsque tous les administrateurs sont concernés Il doit informer le conseil Et vérifier que ce dernier compte de la soumettre à l'Assemblée Générale Deux cas sont possibles Le conseil compte de la soumettre à l'Assemblée Générale Pour couvrir sa nullité conformément aux dispositions de l'article 202 du Code des sociétés commerciales Dans ce cas, le commissaire au compte établit, en indication du même article Un rapport spécial dans lequel il expose les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie Le conseil n'a pas de la soumettre à l'Assemblée Générale Dans ce cas, le commissaire au compte état de cette convention entend irrégulier son rapport Générale Lorsque le commissaire au compte des ouvres lors de l'emplacement de travaux une convention interdite Il signifie cette irrégulité dans son rapport Générale L'orientation de l'expertable de Tunisie sur l'intelligence du sérocante en matière de rémunération des dirigeants Selon l'orientation de l'ordre sur l'intelligence du sérocante en matière de rémunération des dirigeants Le commissaire au compte d'une société est invité à tenter à l'Assemblée Générale des affaires Un rapport spécial dont tenu doit une description des obligations et engagements qui par l'associé elle-même Ou une société qui contrôle au sens de l'article 461 du Code des Cités commerciales Profit de les dirigeants au cours de l'exercice de leurs fions Pas uniquement lors de la cessation ou de modification de leurs fonctions La description portait sur toutes les catégories de rémunération Les déchets concernés ont le DG, le D, l'administrateur dégué, le D, les administrateurs L'approbation de l'Assemblée Générale L'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire pour les classifications de commerce Ou de l'un des éléments qui les posent et de l'action gérante des fonds de commerce Doit situer en dérigné sur les fonctions réglementées et sur la rélecture du rapport spécial du commissaire record Il s'agit toutefois d'entrôler a priori puisque les conventions peuvent être exécutées à priorisation du compte L'Assemblée Générale doit déguer sur chaque convention réglementée au biais d'un vote séparé Il notait que le DG intéressé par la convention autorisée au biais d'un vote de l'Assemblée Générale L'Assemblée Générale dégué à couvrir l'annulité de part par réponse à l'article 2 du Code de société commercial Prendre au vote et ses actions ne sont pas prises pour le cadre du quorum de la majorité L'instance de l'intervention de l'Assemblée Générale sur le sort des conventions autorisées diffère Qu'il s'agit d'un dole ou non et selon que l'Assemblée approuve ou désapprouve la convention préalablement autorisée par le Conseil Qu'il s'agit d'un dole ? L'Assemblée approuve la convention Dans ce cas, la convention approuvée produit ses effets et ne peut pas faire gérer d'aucun cours Et ce, même si elle a des conventions préjudicables Tout le temps, la responsabilité des personnes intéressées est agée en cas de judice causé à la société L'Assemblée désapprouve la convention Bien que désapprouvée par l'Assemblée, la convention demeure écutée et produit ses effets à l'aigle des tiers En l'absence, le cas de dole, la désappréciation de l'Assemblée est sans guidance sur la validité de la convention Tout à l'article 2, l'action sur la responsabilité ou le cas d'aucun conclut au détruit de la société En stipulant que tout montage précisé à l'article 200 du préocode Prouvé par l'effet d'invention au président ou au directeur général, au direct général adjoint Ainsi qu'à plusieurs membres du conseil d'administration au détruit de la société Ne les honnèrent pas de responsabilité Le cas de dole, l'Assemblée approuve la convention Le dole est l'ensemble des agissements trompeurs Pour entraîner le consentement qu'une partie n'aurait donné Si elle n'avait pas été l'objet de ses manœuvres Le dole se pose à la fois l'art de l'auteur en œuvre Une volonté de lire et, pour la personne qu'on a été l'objet Résultat qu'il a été préjudiciable Et qui est juste dit qu'elle obtient l'annulation d'un contrat La convention dé sur le fait que son consentement a été vissé Selon l'article 100 de les sociétés commerciales Les conventions approuvées par la société générale Ainsi que celles qu'elles désapprouvent Produisent le fait de garder tiers Sauf lorsqu'elles sont annulées pour dole Les conséquences préjudiciables de la société de ces conventions Sont mises à la charge d'intéressées Lorsqu'elles ne sont pas autorisées par le conseil d'administration Et désavées par la société générale Pour les relations autorisées par le conseil d'administration Et découvées par la société générale La responsabilité mise à l'achat de l'intérêt Est d'administrateur A moins qu'ils n'appellent qu'ils ne sont pas restables En cas d'appréciation par la société générale D'une convention au-dessus Elle peut la faire aller En cas de découver d'un dole Et demander cas échéant Une indemnité au pré-responsable de dole Ou au conseil d'ayant au-dessus La société désapprend la convention Si en cas de découverte de dole L'Assemblée générale Désauve la convention Peut la faire annuler Et demander Le cas ayant Une indemnité du pré-responsable de ce Ou au conseil d'ayant au-dessus En cas de non-concultation de la société La conscience continue à produire ses faits Mais la responsabilité des penses engagées N'est pas actée Un lot récapitif Des différentes hypothèses Convention prouvée Absence de dole En cas de dole Convention non approuvée Absence de dole En cas de dole Convention autorisée Convention autorisée Convention soumise à l'enblée générale 6.4 L'obligation d'alerte Titre des entreprises en difficulté Amétrage La loi numéro 36 du 16 avril 2016 Nous pourrons ça la prochaine fois Merci pour votre attention Merci de vous Merci de vous Merci de vous Merci de vous awk � ども